Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Batman, l'énigme de Red Hood. Donc c'est aux éditions Urban Comics, comme d'habitude, c'est du DC classique. Il y a 512 pages, autant dire que c'est un gros pavé. Ça coûte 35 euros. Oui, 35 euros. Il devait sortir le 29 avril et nous, comme on vous l'avait présenté lors de la vidéo spéciale PCE, Paris Comics Expo, on l'avait eu en avant-première sur le stand d'Urban. On a eu le temps de pouvoir le lire. C'est pour ça qu'on vous le présente aujourd'hui et on vous le présente parce que surtout on a adoré vraiment. C'est un truc de fou. Il est super bien et il vaut vraiment un coup d'être lu pour en apprendre plus sur le personnage de Red Hood, même de Batman parce que du coup, il y a pas mal de choses à découvrir. C'est une collection en fait DC classique et effectivement c'est un récit qui est... c'est un classique. C'est un incontour, ça fait un petit peu comme le Killing Joke, ce genre de classique. Au final, qui font partie de l'histoire des super-héros et qui ont le mérite d'être très très bon et qu'il faut absolument lire quand vous aimez ce genre de personnage surtout. Et donc en l'occurrence, Red Hood, c'est vrai qu'en France, on en a presque jamais eu d'ailleurs. Red Hood, je crois pas, on en a jamais eu. Red Hood, non. Donc du coup là, pour le coup d'avoir un récit comme ça, avec plein d'explications, on y retrouve les origines, tout ça, enfin il y a plein de choses en fait à découvrir et c'est vrai que c'est super bien amené, c'est super. Franchement, on vous le recommande déjà, avant même d'avoir fait la vidéo, on vous dit franchement, n'hésitez pas à le lire parce qu'il est super. Non, vas-y, alors c'est parti. Alors, c'est scénarisé par Judd Winnick, c'est dessiné par Doug Monke, Shane Davis, Jeremy Hone, Raymond Di, c'est un collectif de dessinateurs qui ont à peu près le même style. Ah oui, pour le coup, dans la lecture, en fait, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun problème en fait de dessin. Parce que vous savez qu'en principe, quand il y a un gros panel en fait de dessinateurs, il y a tendance à avoir un qui dessine moins bien que l'autre, et ben là, pour le coup, j'ai pas trouvé de problème. Donc vous voyez, vous avez vraiment des super belles pages, comme ceci. Donc on voit Batman et Red Hood se foutre dessus. Franchement, c'est magnifique. Les dessins sont vraiment trop trop beaux. Et on passe en fait les chapitres, donc ça change, voilà, on y retrouve des personnages en plus assez épiques. Là, par exemple, il y a Zatanna. Donc c'est des personnages qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer partout, enfin de voir partout. Alors c'est vrai que ça ne dure pas 10 ans, on ne les voit pas non plus pendant très très longtemps. Mais voilà, c'est vraiment très sympa. Donc le fait qu'il y ait un panel de dessinateurs, ça ne pose pas de problème en fait. En tout cas, pour ce volume, ça ne pose aucun problème. Ils dessinent tous vraiment très bien. Et ils ont tous à peu près le même style au final. Donc voilà, moi, je n'ai pas trouvé de souci à la continuité. Donc ça ne m'a pas du tout sauté aux yeux ni dérangé. Toi, je ne sais pas si ça t'a dérangé ou non. Pas du tout, non. C'était très... Très lisible, quoi. C'était très fluide comme lecture. Il n'y a pas de temps mort, en fait, on ne s'ennuie pas. Ah ouais, c'est clair. C'est super rythmé et on ne s'ennuie jamais au final. Les 512 pages passent très 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 vite. Voilà, c'est que ce genre de pages, en fait. C'est tout le temps en mouvement. Il y a tout le temps de l'action. Et on ne s'ennuie pas. En plus, c'est super bien dessiné. C'est magnifique. Il y a des pages entières, en fait, qui sont vraiment épiques même. Clairement, c'est un style, c'est un style comme ça que j'aime bien. Donc voilà. Il y a 512 pages. Donc c'est vraiment énorme. On dirait un dictionnaire quand même, il faut avouer. Mais moi, je l'ai lu en quoi ? Honnêtement, je l'ai lu sur une semaine, éparpillée. Mais en final, si je devais cumuler, ça devrait faire une journée, quoi. J'ai dû le lire en une après-midi, au final. Si tu cumules, pareil pour toi, tu l'as lu archi vite aussi également. Je ne pensais pas d'ailleurs que tu le lirais aussi vite. Moi, en quelques heures, j'avais déjà lu la moitié du bouquin. Ah ouais, c'est juste extra, quoi. Franchement, c'est un peu d'eau. Ça se lit, l'acte, en fait, c'est séparé. Alors, pour raconter un petit peu l'histoire. Oui, on va raconter. Alors, on va éviter de trop en spoiler, parce que c'est un personnage qui n'est pas trop connu. Et on voudrait garder la surprise au maximum, parce que honnêtement, c'est un truc de fou. Donc vas-y, raconte. Alors, en fait, ce gros pavé, il est divisé en trois actes, au final. Chaque acte est composé de plusieurs comics. Donc, en fait, on a une première partie qui est du Batman, si je ne me trompe pas. Oui, alors, vous allez retrouver dans l'acte 1 et l'acte 2, vous allez retrouver les Batman numéro 635 à 641, 646 à 650, plus le Batman annuel numéro 25. Ça, c'est pour la numérotation en VO. Voilà, ça, c'est la numérotation VO. Après, c'est chapitré, bien sûr, ici, acte 1, acte 2, avec les différents chapitres. Il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, c'est dans l'ordre. Il n'y a pas de problème de lecture, en fait. C'est clair et net. Il n'y a pas de problème. Vous allez vous y retrouver facilement. Et ensuite, la fin, donc l'acte 3, vous allez retrouver, en fait, les numéros 1 à 6 de Red Hood, The Lost Days, donc pareil qui... C'est une mini-série sur Red Hood, en fait. Oui, c'est ça. Et donc... Alors, juste pour la petite anecdote, j'ai trouvé que cette mini-série, justement, elle reprenait bien les Batman qui ont été faits avant. C'est-à-dire qu'il y a des points qui sont similaires, presque copiés-collés, même. Oui, oui, oui. Donc ça, c'était un bon... Ça, c'est un plus. C'est un bon plus. Après, c'est dans celui-là ou dans l'acte 2, je ne me souviens plus, où c'est dessiné un peu moins... Donc, c'est l'acte 3. C'est l'acte 3. L'acte 3 qui change un petit peu au niveau des dessins qui sont un peu plus... Je ne sais pas trop comment expliquer, mais ça change. On le voit tout de suite, en fait. Ce n'est pas le même style de dessin, en fait, disons. C'est-à-dire qu'on est habitué, tout le livre, pendant genre 400 pages, à lire... Voilà, à lire... À vous voyez le... Un style assez fluide, assez similaire. Et puis, on passe d'un coup à un truc qui casse un petit peu le rythme. Mais honnêtement, une fois qu'on est rentré dedans, donc au bout de quelques pages, genre, moi, j'ai eu 5-6 pages, et après, j'étais dedans. Ça va vite, parce qu'au final, c'est une histoire... Elle est tellement bien, l'histoire. C'est une histoire avant que Jason Todd devienne Red Hood, justement. Oui. Donc, c'est plutôt sympa, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de le voir en solo. C'est ça. Et oui, donc voilà, en fait, l'acte 3, en fait, c'est les origines de Red Hood. Donc, en fait, à partir du moment, en fait, où il s'est réveillé, c'est-à-dire qu'il est revenu à la vie, jusqu'à son apprentissage, et jusqu'à ce qu'il devienne le Red Hood, et qu'il revienne à Gotham City, en fait. Voilà. Il nous explique, en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est réveillé, etc. Et pourquoi il est devenu Red Hood, voilà. Oui, voilà, c'est vraiment une origine story, en fait, du personnage. Et du coup, on en apprend vraiment beaucoup plus. Et on se dit, ah ouais, d'accord, c'est comme ça, c'est comme si... Enfin, franchement, c'est... En plus, le scénario, il est en béton. Franchement, c'est du béton armé, là. On ne pourra pas dire qu'il y a un souci. Enfin, moi, honnêtement, c'est une des histoires que j'ai trouvées super bien d'Incrit. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait de trucs bizarres ou qu'ils ne collaient pas ensemble ou quoi que ce soit. Non, non. Du début à la fin, on se dit, ah ouais, d'accord, ok, c'est ultra. Moi, j'ai du mal, en fait, à retenir les histoires quand c'est des gros bouquins comme ça. Et là, pour le coup, je l'ai encore dans la tête. Donc, c'est pour vous dire à quel point le scénario était vraiment super bien écrit. Et ensuite, pour l'acte 1 et l'acte 2... Et donc, du coup, l'histoire, pour raconter un petit peu... Quand on ouvre le bouquin, en fait, la première page, c'est Batman et Red Hood qui se foutent sur la tronche. Voilà, c'est la première page qu'on vous a montré dès le début. Ça commence direct, en fait. Et du coup, Batman ne sait pas encore qui est sous le masque, en fait. C'est ça. Il essaye de chercher à savoir qui est... Qui est derrière ce masque rouge. Qui est ce mystérieux... Ouais, et en fait, il se rend quand même compte de certains points au niveau du combat, etc. Quand il se bat contre lui, il se dit, mais c'est pas possible. En fait, sa façon de combattre et tout... Il a été entraîné spécialement pour me combattre. Voilà, et il se dit, c'est trop bizarre. Parce que ça ressemble vraiment à un combat que lui-même fait. Au final, Batman combat exactement de la même façon. Et il se dit, c'est trop trop bizarre. Et du coup, il y a toute une histoire, en fait, qui se crée par rapport à ça. Et du coup, Batman va chercher la vérité. Il va se dire, mais putain, il faut vraiment que je trouve qui est ce bonhomme, en fait. Parce que c'est trop bizarre, quoi. Et du coup, il va aller voir Superman. Il va aller voir Grinaro. Qui, eux-mêmes, en fait, sont morts. Voilà, un jour. Comme la mort de Superman. Et Grinaro aussi est également mort. Et en fait, ils sont revenus à la vie. Et donc, il se dit, mais voilà, comment vous, vous êtes revenus à la vie et tout. Donc, on se dit, mais pourquoi il cherche à savoir ce genre de truc et tout ? Au début, on ne sait pas trop. Et en fait, c'est parce qu'il a vraiment une idée en tête. Et il se dit, mais je pense qu'il sait dès le départ, en fait, que c'est lui. Un petit peu. Il a vraiment un sacré doute, quoi. Je pense qu'il le sait, mais il ne veut pas... Il ne veut pas se l'avouer, en fait. Il ne veut pas... Il ne veut pas admettre que c'est possible. Voilà. C'est ça. Il ne veut pas admettre que ça soit possible. Et en fait, il ne veut pas admettre que... Je pense qu'au fond de lui, il le sait qu'il sait qui c'est. Oui. Il ne veut pas... Oui, c'est ça. Il ne veut pas admettre que Jason Todd, Robin, qui a été tué par le Joker, tout le monde le sait, dans Un deuil dans la famille. Oui. Du coup, qui est mort, soit revenu à la vie. Il se dit que ce n'est pas possible, ce n'est pas logique. Ce n'est pas possible. Il était là, ils l'ont enterré. Il a mis en plus des soi-disant systèmes dans le cercueil et tout pour voir les moindres mouvements, au cas où on viendrait, etc. Un délire de ouf, c'est Batman. Et il se dit que c'est impossible qu'il soit vivant. Mais voilà, par rapport à la façon de combattre, par rapport à plein de choses, il se dit c'est quand même bizarre, pour moi c'est lui. Et effectivement, c'est bien lui, il n'y a pas de doute. Ce n'est pas compliqué, avant même qu'il sache que c'est Jason Todd, je crois qu'il déterre le cercueil pour voir justement s'il est toujours dedans. Oui, c'est Alfred d'ailleurs qui le fait. Et il s'aperçoit qu'effectivement, il n'est plus là. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il commence à avoir de gros doutes. C'est ça, il commence à se dire qu'il n'y a plus d'autres possibles, parce qu'au final, il n'est plus dedans. Donc voilà, il est bien revenu. Mais il ne sait pas de quelle manière, il ne sait pas comment et qui c'est qui est venu le chercher. Enfin voilà, il ne sait pas trop comment ça s'est passé. Mais en tout cas, dans les grandes lignes, après si on devait résumer au final l'acte 1 et l'acte 2, ça serait en fait Jason Todd qui revient en ville. Pour le résumer en une phrase, ce n'est pas compliqué, c'est le DC Animated Under the Red Hood. Oui aussi, vous pouvez regarder ça au moins, vous êtes sûr de... L'anime c'est clairement ça. Donc en fait, c'est ça. Alors, je dis un petit peu des bêtises, mais ce n'est pas un copier-coller, parce qu'on se doute bien que l'anime est beaucoup plus court que le bouquin. Il y a quand même 512 pages, il y a beaucoup plus de détails dans le bouquin qu'on ne voit pas dans le... Mais les grandes lignes sont racontées bien sûr dans l'anime. Mais voilà, ça reste toujours qu'un animé et du coup vous aurez beaucoup moins de... Il y a énormément de détails dans le livre. Oui. Des personnages aussi qu'on ne voit pas, qu'on voit rarement. Donc voilà, il est avec Superman et c'est à ce moment, je crois même d'ailleurs qu'il va lui le saouler avec ça, de sa mort, comment il est revenu à la vie. Enfin bon, il est vraiment omnibulé en fait. Omnibulé ? Omnibulé ? Omnibulé ? Omnibulé ? Omnibulé ? Tu mets un doute. La mort quoi de Grinaro, de Superman, il veut comprendre tout simplement. En fait, ce qu'il cherche... Il est vraiment à... Dans l'acte 1 au final, ce qu'il cherche à savoir, c'est comment ramener quelqu'un de mort à la vie. De quelle façon on peut procéder pour que... Donc du coup, il va aller voir... D'abord, il va se tourner vers les... Tout ce qui est un petit peu... Comment... Les maîtres en fait des arts mystiques, etc. Donc il va se tourner vers Zatanna, direct. Et il va demander à Jason Blood, qui en fait est Trigant. Oui, voilà. Après du coup, il va se tourner vers ceux qui sont déjà morts en fait, qui ont ressuscité au final. Il se demande, voilà, comment ça s'est passé pour toi ? En gros, c'est ça quoi. Il est vraiment à fond là-dessus, il ne comprend pas. On voit Green Arrow, sympa aussi. Et ouais, super. On voit des personnages que moi, je ne connaissais pas. Donc Onyx par exemple, je ne connaissais pas du tout. Et bon, on ne la voit pas non plus extrêmement longtemps dans le comics, mais c'est toujours sympa de voir de nouveaux persos. Et donc tout le long, en fait, on retrace... Ouais, c'est ça, on retrace un petit peu la vie de Jason Todd. Donc pour quelle raison il est revenu à Gotham ? Tout simplement pour se venger, quoi. Il va se taper contre Batman, il va faire des plans sur la comète avec la pègre en fait de Gotham. Enfin bon, c'est un truc de psychopathe, quoi. Il met la vie, le sensu dessous. Ça fait un petit peu comme le Arkham Knight. C'est un peu ça, hein. C'est le même style. Alors, ouais, c'est un petit peu ça. Un peu ça. Ouais, enfin... Grosso-Gotho. Pas à la même échelle, parce que du coup, l'Arkham Knight, qui est en fait Red Hood, il décide d'envahir Gotham et de contrôler au final la ville. Oui. Oui, c'est ça, oui. C'est autre chose. Enfin, c'est un autre délire encore, mais c'est un petit peu ça en fait, Red Hood. Là, en fait, dans ce bouquin-là, il essaye un petit peu de faire la même chose, de contrôler la pègre, etc. Sauf qu'il y a déjà Black Mask. Donc, on se doute que ça va mal se passer. C'est ça. Black Mask va essayer de l'éliminer, quoi, au final. Donc, voilà. Oui, ça se passe mal dans tous les cas. Gentil pas plus. Non. On voit des super vilains qu'on a l'habitude de voir déjà dans Batman. Oui, dans tous les cas. Voilà. Après, on voit des vilains et même des gentils qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Ça aussi, c'est vraiment sympa d'ailleurs. Et puis, voilà, on a plein de clins d'œil à d'autres comics. Donc, Silence. Silence. Un deuil dans la famille. Un deuil dans la famille, obligatoire. Infinite Crisis. Vous n'êtes pas obligés de les lire avant. On retrouve un petit peu ces quelques pages où justement, Red Hood fait un face-à-face avec... Silence. Silence. Et du coup, ils discutent un petit peu de Batman. Voilà. Donc, c'est un échange assez rapide. Mais du coup, ça fait toujours plaisir de voir ces petites références dans le comics. Mais c'est ce qui fait tout le silence, en fait. Oui. Le simple dialogue, là, juste la page. Ça fait tout le bouquin, presque. C'est ça, ouais. Donc, en fait, on ne va pas vous en dire plus. Franchement, vous allez prendre plaisir à le lire. Parce que autant c'est magnifique et autant le scénario est juste dingue. Mais vraiment dingue. Donc, ouais, franchement, c'était un chef-d'oeuvre pour moi. Donc, voilà. Ça fait partie de tous ces comics, en fait, qui sont incontournables. C'est une histoire qui se mène bien tout le long. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de truc qu'on se dit. Mais what the fuck, c'est quoi le rapport ? Non, tout s'enchaîne vraiment très, très bien. Et au final, la fin, ils auraient pu le mettre au début. Ça n'aurait pas changé grand-chose, peut-être ? Je ne sais pas. Parce que vu que c'est les origines de Red Hood, est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Si, je pense que ça aurait changé quand même à la compréhension. Là, tel qu'ils l'ont fait comme ça, quand on voit, à la dernière page, en fait, quand on ferme le livre, on se dit, effectivement, l'acte 3, au final, on aurait pu le lire avant, l'acte 1. Ça aurait peut-être été moins cool, en fait, de lire dans ce sens-là. Oui, je pense, oui. Parce que de finir comme ça, on se dit, ah ouais, d'accord, en fait, c'était comme ça. Voilà, on finit vraiment avec Red Hood, The Lost Day, et on se dit, ah la vache, c'est comme ça, en fait. C'est vrai qu'ils ont fait ça de cette manière, parce qu'il y a le truc à la fin, et que la dernière page qui te met une hype, en fait, tu dis, ah ouais, ok, super, quoi. Et quand on ferme le livre, enfin, moi, en tout cas, j'en voulais encore plus, est-ce qu'il y a une suite ? Moi, je veux une suite, je veux un autre bouquin, j'en veux un autre. C'est vrai que Red Hood, moi, j'ai assez un personnage que j'adore, quoi. Parce qu'il est expéditif. Oui, c'est surtout ça, oui. Moi, j'aime bien, en fait, quand, par exemple, vous savez, les Batman qui cassent des bras et tout ça, ça, c'est mon délire, j'aime beaucoup. Et Red Hood, en fait, il en fait un peu partie, c'est-à-dire que lui, il s'en bat les steaks, en fait. Tu fais de la merde, très bien, t'assumes. Donc, pour lui, en fait, ça ne sert à rien d'aller en prison, je ne sais pas quoi, puisqu'ils ressortent après. Donc, il se dit qu'au final, les mecs, c'est des virus, enfin, un virus, en fait. Donc, il se dit, hop, toi, tu meurs, au moins, comme ça, tu ne nous remerderas plus. C'est cette façon que j'aime bien, enfin, que j'aime bien aussi. Il me rappelle le Punisher, chez Marvel, parce que, du coup, le gars, il... Au final, c'est un petit peu comme tous les mercenaires, j'ai envie de dire, dans les comics, que ce soit Marvel ou DC. Moi, j'aime bien, c'est le genre de personnage que j'aime bien, que je trouve qu'il y a une bonne... Mais bon, c'est un personnage qui est expéditif, et du coup, tout le long du comics, en fait, c'est super rythmé, c'est agréable à lire. En plus, les dessins, franchement, j'adore. Donc, quelque chose à rajouter sur ce tome ? Bah, juste, achetez-le, quoi. Voilà, le mot de la fin, achetez-le, il est super, c'est un truc de fou. Donc, voilà, on est vraiment super content de vous le présenter, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de l'acheter et de le lire, je l'espère en tout cas. Bah, du coup, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, bien sûr. Et sur ces bonnes paroles, on vous dit, bah, à la semaine prochaine. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501